Ce n'est pas un personnage de science-fiction, c'est bien un homme qui porte ses prothèses. Hugh Herr en est le concepteur. Des jambes du futur, articulées, bourrées de technologies, avec lesquelles il peut même sautiller quand n'importe quel valide. Quand vous marchez comme ça, que ressentez-vous ? C'est tout à fait naturel. Je ne pense pas du tout à ce que je fais, tout comme vous. Parce que vous avez recréé les mêmes mouvements que ceux du corps humain. Oui, c'est ça. En fait, c'est de la véritable biotechnologie. Cela signifie que même si ce sont des prothèses synthétiques, elles réagissent comme des muscles vivants. Donc elles se connectent sans problème au reste de mon corps, de façon tout à fait naturelle. La prothèse a été conçue à l'université de Boston. Elle s'emboîte très facilement à la partie valide du corps. Mais c'est de la très haute technologie qui ouvre de nouvelles perspectives pour les amputés. En contractant sa cuisse, ce vétéran de l'armée peut jouer au foot. Descendre les marches ou accélérer le mouvement devient aussi moins fatigant. Ceux qui l'essayent pour la première fois n'en reviennent pas. En général, la réaction des patients, c'est « Je me sens de nouveau vivant. J'ai retrouvé mes jambes. Je ne suis plus déprimé. » « Et ça, ça me fait dire qu'on a réussi à établir une synthèse sans précédent entre un objet artificiel et le corps humain. » Lors de ses conférences, il explique que cette interaction, il la recherche depuis qu'il a dû être amputé des deux jambes. Il n'avait que 17 ans. Passionné d'escalade, il a vu sa vie basculer lors d'une expédition. Bloqué dans une crevasse durant trois jours, son corps est en partie gelé. À force de volonté, il devient ingénieur, invente des jambes rudimentaires, puis révolutionne peu à peu l'assistance orthopédique. Un système de batterie change la sensation du patient. Il n'a presque plus d'effort à faire. La prothèse devient une partie intégrante du corps. « C'est intéressant, regardez bien. Dès que je connecte ces batteries, j'ai comme l'impression de me libérer de briques qui seraient scotchées à mes jambes. Là, je me sens beaucoup plus léger parce que l'énergie des batteries permet aux prothèses de supporter plus facilement le poids de mon corps. » Selon sa formule choc, mais tellement révélatrice, ce chercheur estime que d'ici une vingtaine d'années, il vaudra mieux être amputé que valide. Une façon de dire que la technologie offrira à l'homme des forces insoupçonnées. « Le cas le plus spectaculaire étant celui d'une victime des attentats de Boston. Adrienne Asselette, une professeure de danse qui a perdu une jambe dans les attentats. Grâce à la prothèse de Hugh Herr, elle a pu retrouver ce jour-là et pour la première fois, quelques sensations en public. C'était encore inimaginable, il y a quelques années. » Sous-titrage Société Radio-Canada